Nous pouvons nous asseoir que notre Dieu soit béni ce soir pour l'opportunité, la grâce qui nous offre encore de partager sa parole. Nous allons lire les Écritures dans les livres de Josué, Josué chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, le serviteur de Moïse, Moïse est mon serviteur aimant, maintenant lève-toi, passe ce jardin, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tous lieux que vous l'aurez à la plante de vos pieds, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez vos territoires depuis le désert et les Libans vont jusqu'au grand fleuve, le fleuve de Hothats, tous les pays de Hétiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu viendras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que je gérerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie mon courage en agissant fidèlement. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant de tourner ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraye point et ne t'épouvante point car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donnant ses ordres aux officiers au peuple, parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous, préparez-vous des provisions car dans trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dans l'Éternel. Votre Dieu vous donne la possession. Josué dit aux réménites, aux gadites et à la demi-tribie de Manassé, rappelez-vous de ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays ». Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ses côtés du Jourdain. « Mais vous tous, en me voyant, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aidez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'il soit aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez en possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain vers le soleil des rangs ». Il répondira aujourd'hui en disant « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. « Tout homme qui sera rébelle à ton nom et qui n'obéira pas à tous ceux que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi cet homme et prends courage. » Parole du Seigneur. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour vous. Ce message qui nous envoie ce soir, un message qui nous raconte l'histoire des enfants d'Israël. Nous connaissons tous qu'Israël, peuple de Dieu, après avoir passé autant d'années à l'Égypte, sous la servitude du roi Pharaon et des Égyptiens, Dieu avait vu que le temps de la libération de son peuple est arrivé. C'est ainsi que Dieu, en voyant un libérateur, et ce libérateur-là était Moïse, celui qui devait libérer les enfants d'Israël. Mais ça n'a pas été facile parce que nous connaissons tous comment a été la vie de Moïse, comment Moïse est né. Il est né pendant la période où il y avait une loi que tout Israéliste ne pouvait pas avoir un enfant mal. mais quand il est né, ses parents ont pu le garder. Et après un temps, voyant que la situation devenait plus compliquée, ils sont allés jeter Moïse dans la mer. Mais là où ils sont allés le jeter, Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse. Ils l'ont jeté dans un casque. Et pendant ce temps, Dieu va permettre que la fille de Pharaon puisse aller aussi se baigner. Et c'est ainsi qu'il entendra la voix de l'enfant qui était en train de crier. Quand ils viennent, ils ont trouvé que c'était Moïse. Il dit que les Israélistes et les Oeuvres ont jeté leurs enfants. Pendant ce temps, la grande soeur de Moïse était cachée quelque part. Elle se disait, je veux voir ce qui va arriver à mon jeune frère. C'est ainsi que sa grande soeur est sortie pour dire à la fille de Pharaon, il dit, je connais une femme qui peut venir prendre un soin de cet enfant pour bien le faire grandir. C'est ainsi qu'on va chercher la mère de Moïse, sa propre mère, qui est venue le lever cette fois-ci, mais dans la maison de Pharaon. Moïse a grandi, devenu grand. Il a accompli la mission. La mission, c'était de libérer les enfants d'Israël. Ce qui n'a pas été facile, devant Pharaon qui ne voulait pas laisser ce peuple. Mais comme c'était dans la volonté de Dieu, Dieu a permis que Moïse fasse sortir ce peuple de l'Egypte. Il les a fait sortir de l'Egypte pour l'amener vers la terre promise. Mais dans le parcours, en allant vers la terre promise, Moïse avait désobéi à la voie de Dieu. À cause de cette désobéissance, Dieu avait pris la décision. Il a dit, la mission de Moïse s'est arrêtée. Il faut qu'il y ait un successeur. Quel que soit ce que Dieu avait fait, à cause de la désobéissance, Dieu ne pouvait pas permettre que Moïse continue à conduire les enfants d'Israël. C'est à partir de ce moment-là que le successeur de Moïse est arrivé et qu'il répondait au nom de qui ? De Josué. Alléluia. La Bible dit, après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nourne, qui était serviteur de Moïse. Josué n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui était à côté de Moïse, c'est celui qui le servait. On peut dire qu'il était le diacre de Moïse parce que le diacre, c'est celui qui a la mission de servir dans la maison de Dieu. Mais lui, il servait Moïse et il était avec lui. C'est celui-là que Dieu va choisir. C'est celui-là que Dieu va prendre. Ils vont servir de Moïse et m'enlèvent. c'est toi, maintenant, qui va conduire ce peuple et tu vas le faire entrer dans le pays que j'avais promis parce que Dieu, quand il promet, il a compris sa promesse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu aussi l'accomplissement de la promesse que Dieu dans sa vie ce soir? As-tu déjà vu aussi l'accomplissement de quelque chose que Dieu t'avait promis? Est-ce que tu l'as déjà vu s'accomplir dans ta vie? Oui. Moi, je l'ai déjà vu. Toi aussi, tu l'as déjà vu. Parce que le fait de se retrouver dans ces pays, c'est l'un de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu avait promis que tu vas te déplacer, que tu vas quitter ton pays, que tu vas aller dans un autre pays. De la même manière qu'il avait dit aux enfants d'Israël, c'est ainsi qu'il avait fait aussi dans ta vie. Mais écoute ce que Dieu dit. Dieu dit, il avait dit aux enfants de l'Israël, tout lieu flair à la plante de vos pieds, je vous les donne, comme je l'avais dit à Moïse. Ça, il dit à Jésus. Il dit, tout lieu, là où vous mettez vos pieds, je vous donne possession. Alléluia. Amen. Comme moi, tu as mis tes pieds dans ces pays, Dieu t'a donné possession de ces pays. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu, tu es le fils de la promesse, tu marches avec les promesses de Dieu. La parole qui est dans les Écritures qui se te concernent, ça ne s'est limité pas seulement au niveau des enfants d'Israël dans la chair. Toi aussi, tu es enfant d'Israël, spirituel. nul, il décrit le territoire qu'ils vont nous parler. Mais au verset 5, c'est là où il va prononcer des paroles qui vont nous intéresser plus ce soir. Écoute ce qu'il dit dans le verset 5. Il dit, nul ne viendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. C'est ça le message de ce soir. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aucune personne ne pourra débarer la route tant que tu es devant sur cette terre. Aucune situation ne pourra te perturber, ne pourra t'inquiéter. Aucune situation ne pourra enlever ta faune en Jésus tant que tu vivras sur cette terre. Et nul, je ne tiendrai devant toi et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le même Dieu là qui vit avec Moïse, qui vit avec Josué, c'est le même Dieu que je te prêche ce soir. Amen. C'est le même Dieu qui t'est pas. C'est le même Dieu qui t'est communiqué ce message. Et nul, il ne t'aidera sera loin, il ne sera avec toi, il va marcher avec toi comme il avait marché avec Moïse. Mais pour que ces choses s'accomplissent dans ta vie, il y a des prélades qu'il faut accomplir. Parce que, aujourd'hui, nous marchons toujours avec ses parents, ni ne tiendra devant moi, ni ne tiendra devant moi tant que Jésus-Christ. oui, as-tu rempli de prélades pour que personne ne puisse pas se dévire devant toi. Parce qu'il y a des prélades. En bas, il dit, écoute Dieu, et lui, fortifie-toi seulement, ayez mon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi qui est moyenne de mon serviteur, d'après Christ, il y a la loi que Dieu t'a prescrit. La loi, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole. Nous devons marcher selon les Écritures. Et ni ne t'entendent ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu as prépare. ne peut réussir que celui qui marche sous la voie de Dieu. Celui qui ne va ni à gauche ni à droite. Lorsque tu marches à gauche, l'Éternel ne sera pas avec toi. Quand tu vas à droite, l'Éternel ne sera pas avec toi. Mais quand tu avances, tu vas tout droit, c'est à ce moment-là que le Seigneur va se manifester dans ta vie. Et ni ne tiendra à droite. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne marchent pas selon la voie de Dieu, mais qui veulent seulement que ce que le Seigneur a dit s'accomplisse dans leur vie. Non. Dieu ne peut jamais se contredire dans sa parole. Il dit « Je serai avec toi tant que tu seras avec moi. » « Si tu m'abandonnes, ensuite je fais quoi ? Je t'abandonne. » « Regarde un peu la façon dont tu marches avec le Seigneur lorsque tu étais en Afrique. » Est-ce que c'est de la même manière que tu marches avec nous aujourd'hui ? « La façon dont tu t'es sanctifié lorsque tu étais en Afrique, est-ce que tu t'es sanctifié de la même manière jusqu'au jour ? » La manière dont tu gênes parce que Dieu est partout. Le même Dieu-là qui est en Afrique, celui qui est en Europe, il est ici en Amérique, il est en Asie. Dieu n'est pas différent, Dieu ne change pas. notre manière de marcher avec Dieu, notre manière de le servir doit être le même, nous devons être corrects, nous ne devons pas nous compromettre pour dire « Parce que je suis dans un tel environnement, je dois marcher comme cela. » Non ! Ici, il n'est pas de la même manière qu'il avait parlé aux enfants d'Israël quand ils étaient à l'Égypte. C'est de la même manière qu'il leur parle. Maintenant, lorsqu'ils devraient traverser la Monde Rouge et qu'ils insistent, ils disent « Même quand vous atteindrez qu'attendre, lorsque vous arriverez dans la terre promise, vous devez toujours marcher dans la voie, vous ne devez pas aller ni à gauche ni à droite. » Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? Aujourd'hui, parfois, nous abandonnons Dieu, nous abandonnons notre façon de servir Dieu et nous cantons toujours la parole qui dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu es le droit. » Non ! Dieu reste dans sa bande. Regarde quelqu'un comme Saoul. Alléluia ! Amen ! Saoul, c'est quelqu'un qui avait vu la vie de Dieu. Saoul, grégien, envoyé par son père pour aller chercher les brésilies qui s'étaient égagés. Il obéit à la foi de son père, il va, mais il ne savait pas ce qu'il attendait là-bas. Mais c'est là où il est parti que Dieu se manifeste dans sa vie. lui qui était sorti en tant que gardien de troupeau de Corée, lorsque Saoul l'aurait venu. Mais cette fois-là, il n'est pas revenu tel qu'il était venu, mais il est devenu en tant que roi parce que Dieu l'avait déjà et que Dieu s'était déjà manifesté dans ça. Saoul a mis la vie de Dieu. Pendant tout ce temps, nul ne pouvait pas tenir devant Saoul. Mais quand Saoul a désobéi à la foi de Dieu, Dieu l'a rejeté. Dieu l'a abandonné. Dieu n'était plus avec lui. Dieu l'a rejeté Saoul. Les prophètes de Samouel continuaient toujours à plaider pour sa cause. Mais Dieu lui dit, je l'ai déjà rejeté, quelle que soit ton insistance, quelle que soit tout ce que tu fais, je l'ai déjà rejeté. Réjeté. Allez bien. Ça, c'est Dieu. Dieu n'est pas comme nous. Dieu marche dans sa logique, dans sa voiture. Et sa parole, elle est toujours la même. Et cette parole-là restera toujours la même. Il dit que ces livres de la loi de ces loyers au point de ta bouche méritent les jours et les nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Amen. 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 Et tu suis fidèle à Dieu. Autrefois, quand tu étais dans ton pays et que tu n'avais pas assez de revenus, peut-être que tu travaillais, tu avais un petit salaire où on t'ai payé soit de 100 dollars ou de 100 par contre, tu avais la facilité d'enlever 20 dollars pour donner la lime à Dieu. Parce qu'on t'ai payé des 100 dollars pour 20 dollars, ce n'était pas beaucoup, tu donnais à Dieu. Allez, mais aujourd'hui que tu es ici, où tu travailles, lorsque tu travailles du premier jusqu'au 30, tu comptabilises ce qu'on t'a payé peut-être pendant le 2 semaines, 2 semaines, tu te retrouves, tu as gagné 2 000, tu as gagné 3 000 dollars. Quand tu fais les calculs, ah, dois-je préléver 300 dollars pour donner la lime? Là, tu commences à trouver comme si c'est beaucoup. non, bien-aimé, nous devons rester fidèles à Dieu et du pro à Dieu fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras que tu s'étends des entreprises. C'est alors que tu es ici, là. Aujourd'hui, parfois, nous voyons des sorciers là où il ne faut même pas avoir des sorciers parce que nous ne voulons pas nous former à la parole de Dieu. quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu n'aura même pas peur d'un sorcier. Parfois, nous donnons des sorciers le pouvoir qu'ils n'en ont pas, qu'ils ne peuvent même pas avoir dans notre lieu parce que tu connais que tu n'es pas fidèle à Dieu, tu connais que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, il sait que nul ne tiendra devant moi, nul ne tiendra pas devant moi, personne ne va pas tenir moi. Même si quelqu'un vient avec des paroles de malédiction, il peut te dire que je tiendrai ce soir toutes les malédictions s'encourent, s'est rassemblée, s'est réveillée. qu'ils prononcent et qu'ils disent tout ce qu'ils peuvent dire, tu ne réussiras pas, toi, tu ne feras pas le bonheur, toi, qu'ils disent tant que je marche avec le Seigneur, je sais que nul ne tiendra devant moi, j'aurai des succès et je veux progresser, je vais ici. Alléluia, est-ce qu'aujourd'hui tu marches avec Dieu? pourquoi ça ne réussit plus à tous? Pourquoi aujourd'hui les flèches qui te sont envoyées très loin à des milliers de kilomètres commencent à t'atteindre? C'est parce que tu n'es plus fidèle avec Dieu, tu ne marches plus avec Dieu. J'ai posé avec un frère il m'invite pour que je mange, je suis passé chez lui, il m'invite pour que je mange quelque chose, moi je lui ai dit merci beaucoup, je ne saurais pas manger, mais pourquoi? Il a tellement insisté, j'étais obligé de lui dire, je suis en Gède, je prie avec Gède. Il dit quoi? vous aussi vraiment? On a beaucoup gêné en Afrique là, on gêné beaucoup tout ça, tu viens ici et tu continues avec le Gède? Non! Moi je dis quoi? Tu es gêné en Afrique parce que tu voulais arriver en Amérique, maintenant que tu es en Amérique pour toi, tu viens déjà au ciel et tu ne sais plus gêner. partout où je sais que ce soit en Amérique, en Afrique, en Europe, je garderai ma voix, mon chemin avec le Seigneur. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas laisser. Ça c'est l'inquiétant. Alléluia! Il y a ce grand bonheur qui m'attend. Dois-je perdre ce bonheur à cause de ce petit temps? Non! Parce que si j'ai accès à ce bonheur-là, je serai plus heureux. Alléluia! Bien-aimés, ce soir, je voudrais que tu pries pour dire au Seigneur n'il te tiendra devant moi si je reste fidèle à ta parole. Si je ne m'éloigne pas de ta voix, de ma grâce, que tout ce qui se tiendra devant moi, que cela tombe ce soir au nom de Jésus. Amen! Nous avons encore des situations parfois qui nous perdurent. Peut-être que ce sont des situations financières. qu'il y a des petits projets et qui n'arrivent pas à se concrétiser. Quand tu te retrouves à la fin du mois, tu vois tout ce que tu as comme charge. Parfois, il y a des factures qu'il faut payer ce que c'est pour cela. Peut-être que ça te perturbe. Mais tu vas dire au Seigneur, tu m'as dit que nul ne tiendra devant moi. Que le blocage puisse tomber dans ma vie. Que la sécheresse puisse tomber dans ma vie. Que la maladie, lorsqu'on parle de nul là, on ne voit pas seulement la personne, on voit toutes les situations qui peuvent te compliquer, toutes les situations qui peuvent faire que tu manques de la paix. Allez-lui ! Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous allons dire Seigneur, ce soir, je viens devant toi. Je viens devant toi. Je viens d'écouter ta parole. Tu dis dans ta parole, nul ne tiendra devant moi. Ce soir, écoute-moi. Toi qui tourmente ma vie, toi qui fais que je manque de la paix, à partir de ce soir, quitte ma vie, libère ma vie, quitte devant moi, au nom de, au nom de, commence à prier pour toutes les situations. Qui est en train de se demander, qui est en train de faire que tu manques de la paix, que tu es la plus que tu es la plus qui est pour des personnes qui cherchent à la paix, pour des personnes qui cherchent à écrire le mal-cour. comme des personnes qui font des personnes pour des personnes